Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un profil pour filtrer les données du résultat de recherche par défaut. Par exemple ici je recherche chien et je reçois une liste de documents issus de tout mon catalogue. Imaginons que je veux faire un portail dédié aux ressources numériques et donc avec sa page dédiée et je voudrais que quelle que soit la recherche que l'abonné fasse, il ne tombe que sur des résultats issus des ressources numériques. Alors une solution c'est de configurer le profil et vous avez un onglet filtrage de contenu. Vous pouvez poser un certain nombre de filtres. Par exemple je peux dire dans mon profil je ne veux que les notices issues de ressources numériques comme Artevode ou le PNB. Donc une fois qu'on a configuré ce profil avec ses filtres, quelle que soit la recherche que l'utilisateur fait, on aura un filtre par défaut que l'utilisateur ne pourra pas enlever. Ce qui permet par exemple de filtrer mon profil pour une sélection jeunesse ou pour des ressources numériques ou pour une thématique qu'on voudra mettre en avant. Donc si je cherche chien ou chat pour qu'on y est, voilà mes données seront filtrées et l'utilisateur ne pourra pas enlever ce filtre. Alors une autre fonctionnalité qu'on a rajouté à ce filtre, une autre donnée, ce sont les domaines. C'est-à-dire que là j'ai pu configurer mon profil pour être filtré par type de document. Mais on voulait aller plus loin dans les possibilités et en fait on peut maintenant filtrer le profil par domaine. Alors pour cet exemple-là j'ai pris un domaine ressources numériques que j'ai défini ici, donc ressources numériques et c'est un domaine assez simple qui reprend les types de documents, art et vote, cours en ligne et livres numériques. Alors tous les domaines n'apparaissent pas dans cette boîte, dans cette sélection, il faut absolument que le domaine soit indexé et pour ça il faut que dans l'onglet autres du domaine on ait cette case favoris utilisateur qui permet au domaine d'être indexé et d'être proposé en tant que facette. Donc une fois que j'ai bien coché cette case là, je peux sélectionner mon domaine dans mon filtre et même rajouter d'autres éléments. Et à ce moment-là mon résultat de recherche sera filtré sur le domaine sélectionné. Je peux aussi sélectionner plusieurs domaines et le résultat de recherche prendra les notices qui appartiennent à l'un ou l'autre des domaines. Merci pour avoir écouté cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration. Merci. Merci.